Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez répondu à des questions en relation à la nœuvre de votre jeune enfant, qui, vous dites, était née dans l'année de l'œil. Votre jeune enfant a été née, si je suis correct, en 1962. Mais ce n'est pas clair, au moins dans la traduction anglaise, mais ce qui n'était pas clair, en tout cas dans ma traduction anglaise, ceci, c'est votre fils qui est né en 1962. Vous le savez, votre fils a été entendu par les enquêtateurs qui étaient nés en 1962. Est-ce donc exact que votre fils est bien né en 1962 ? D'accord. Réponse. Celui qui est né en 1962 était un fils. Et votre fille, Sokni, alias Chiang, quand est-elle née ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas de l'année avec exactement l'année. Je sais qu'elle est née l'année du dragon. Je suis né dans l'année du dragon, et c'était 1964. Vous avez dit, dans le procès-verbal de Dissot, que c'est votre fille que vous aviez emmenée en 1960 avec nous dans la jungle. S'agit-il là de la fille qui est née en 1964 ? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de l'année exacte. Je me souviens, salvo, qu'elle est née, l'année du dragon. Et je ne savais pas quelle était l'année exacte. D'après mes souvenirs, qu'elle est née l'année du dragon. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je voulais savoir, c'est si c'est bien elle que vous avez pris à vous en 1970, lorsque vous avez pris le maquis dans la forêt profonde. J'avais une fille avec moi. Mon fils partait de moi dans la Kampong Tchinam, et plus tard, nous étions à Kampong Tchinam. et nous nous sommes revus par la suite. And your oldest daughter, who was born in 1964, and whom you took with you into the forest, was she with you all the time up until the liberation of 1975? En 1975? D'accord. 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 Mais vous dites qu'un an plus tôt, en 1960, vous aviez déjà rejoint la Révolution. Alors, comment serait-il que ce soit l'appel du roi qui vous est convaincu de prendre le maquis ? C'est ce que j'ai dit, pendant l'audition, j'ai été au fondé pour gagner ma vie avec mes enfants. J'ai entendu un appel que nous devions aller dans le maquis, et j'ai pris le maquis avec d'autres personnes. C'est une question. Si Anouk s'est rendu en visite dans le maquis en 1973, étiez-vous présente pendant sa visite ? Réponse. J'aimerais dire à la Chambre que je n'ai pas compris votre question sur la présence de feu le roi. Il y a eu un appel lancé par le roi qui demandait à tout le monde de prendre le maquis. Et nous avons répondu à la paix. Tout le monde m'a dit qu'il y a eu un problème dans l'interprétation. Je vous répète donc ma question. Madame la témoire. Je vous ai posé une question sur la visite de Norodom Sianouk, le roi dans le maquis. Par exemple, Pol Pot et Kyo Sampan. Vous étiez présents par exemple à cette visite du roi ? Étiez-vous présents en 1973 à l'occasion de cette visite du roi ? Réponse. Réponse. Quand le roi nous a visité dans la forêt, j'étais avec d'autres personnes. Je n'ai pas fait attention à la visite du roi. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas quand il est venu. Je ne sais pas quand il est venu. Je suis resté dans cette période avec mes questions après. J'avance dans le temps, je passe à 1976. Vous souvez-vous que le roi soit venu en 1976 en visite à Kampong-Cham ? Je ne sais pas si le roi est venu à cet endroit. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si le roi est venu à cet endroit. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais 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 pas. que le roi est venu à Kampong-Cham, mais je ne m'en souviens pas. J'en souviens pas pour que je ne m'en souviens pas. J'en souviens pas. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m'en rappeler. Mais peut-être, étant donné que cela figure dans le procès verbal d'audition, m'en suis-je rappelé à un autre moment. Il y a des éléments de preuve dans le dossier qui a montré qu'on voit s'est rendu en visite à cinq ou six reprises dans le Campuchia démocratique. Vous vous souvenez peut-être d'une autre visite dans la région où vous travaillez et où vous habitez ? Monsieur le Président, si la Défense souhaite demander les conseillers sujets des autres visites du roi, soit, mais il ne devrait pas utiliser le terme vague pour suggérer qu'il y a des documents qu'il y a dans le dossier. Je pense que c'est bien, mais je ne pense pas que vous devriez caractériser le filet du cas et essayer de lever le witness. de façon à induire le témoin dans une certaine direction. Je serais ravi de donner davantage de références plus spécifiques. Je vais revenir et je vais reformuler ma question. Madame Witness, nous venons de parler d'une visite du roi à Campuchia en 1976 et un banquet qui aurait ou non été organisé pour lui. Vous vous souvenez-vous d'autres visites sur d'autres sites, entre 1975 et 1979. Le roi Nord-Om-Syanouk. Je ne me souviens pas de la visite du roi. Je n'ai pas une mémoire. Je ne peux pas le dire dans la chambre. Je dis à la chambre, je dis à la chambre ce que je sais. Si j'oublie quelque chose, alors je ne peux pas le dire à la chambre. Vosaction dans l'époque, ui, J'étais jeune, et peut-être que quand j'ai fait un statement, j'avais un meilleur souvenir, et je ne dirais pas si je ne me souviens pas quand le roi s'est rendu plus jeune. Vous avez parlé des bombardements aériens par avion. Au moment de ces bombardements aériens par avion, il y avait des bombardements aériens. Et les zones dans le secteur 130 ont subi ces bombardements aériens. Nous sommes cachés dans des bunkers. Lorsque nous étions dans les bunkers, nous nous sentions sous la chaîne plus détendue. Lorsque les avions ne remarquaient pas la présence de personnes, ils ne remarquaient pas leurs bombardements. Donc, les bombardements aériens ont lieu à l'époque. Il y avait des bombardements aériens, comme je l'ai dit. Les villages, les villages, les villages ont été détruits parce qu'il y avait des bombardements aériens partout. Avez-vous pu voir qu'à cause de ces bombardements il y avait de nombreuses victimes ? Oui, ceux qui étaient dans les bunkers parfois mouraient. Oui, ceux qui étaient dans les bunkers parfois mouraient. Il y avait de nombreuses victimes. Il y avait de nombreuses victimes. Il y avait des bûches et des vaches et du bétail qui s'est mort à cause des bombardements. Je me souviens de cet événement parce que la mort était une réalité. C'était une réalité. Merci Madame la Présidente. J'ai une question supplémentaire à la période entre 1970 et 1975. votre ancien fils, Keipik Vanak, dans l'E335, a donné quelques réponses à des questions en relation à cette période. Je voudrais lire les questions à lui et à ses réponses et vous demander si vous vous souvenez de ce qu'il a répondu à vous. Monsieur le Président, c'est E335, E-RN-English 00346148, Command 0034568, et French 00367720. Your late son is being asked the question, did any foreigners ever visit XA30 besides the senior leaders? Then your son answers, I saw Le Yun and Tam Van Dong. Le Yun came once. At that time, I served him tea and gave him a massage. Tam Van Dong came twice. When those two persons came, I saw Pol Pot had a meeting with Le Yun and an interpreter. I did not know who that interpreter was. During the meeting, I heard those two persons talked about joining the Indochina party. But Pol Pot refused to join it. The two persons spoke to each other seriously. At that time, I was near that place. Madame Witness, did your son ever tell you that he had overheard apparently a conversation between Pol Pot and the two top leaders of Vietnam, Le Yun and Tam Van Dong? Answer. I would like to tell the court that my late son was not with me at that time. He was in the military or perhaps he was with my husband. I did not know the affairs engaged by my late son. I was with my daughter and we had different tasks to perform. I told repeatedly that my husband and I lived separately from each other. And it was the same case for my late son. I was only with my younger child and for the elder children they were living in different places. Once again, I do not know about it. I have never met my late son and he never told me about that particular matter. I understand that you were not at the same time with him, but it seems to be a very interesting meeting in the forest. Are you sure he never told you about this maybe after 1975 or after 1979, this meeting between the two top Vietnamese leaders and Pol Pot? He never told me about it. I have never known or I have never been informed of such affairs by my late son. I lived far away from my late son, so I do not know about the so-called meetings. I understand. Does the term Indochina party mean something to you? The term Indochina party you say something? The answer. I cannot recall the Indochina party. My supervisor discussed about work in the country and as for foreign affairs, I have no idea. I understand, Madam Witness. Your son, in the same statement on that same page, also spoke to the investigators about grand-uncle Tuk, also known as Koitoun. Do you remember Koitoun? Did you know him at the time? Yes, I know Koitoun. Yes, I know Koitoun, but he had different tasks to do. Mais il avait des tâches différentes. Nous étions amis. Et je ne sais pas d'autres choses besides le cas où nous étions amis. Avez-vous jamais entendu votre mari parler de Khoitoun ? Je parle de la période 70 et 76. De 70 à 76. Answer. Réponse. I frequently talk to him or mention to him that rather I already told the court that my husband never discussed any task that he performed with me. We discussed about our family matters. As for Khoitoun, he was one of my friends and comrades. We chit-chatted with each other about our living matters or personal matters, but not about our tasks that we performed separately. Nous n'avions pas de nos tâches. Question. Did you, at the time, either from your husband or from someone else, that Khoitoun may have been responsible for staging a coup d'État against the democratic Kampochiha regime ? Answer. I do not know about it. No one told me about it. Do you remember from those years, the former leader of the East Zone, Sao Pim, did you know him personally ? Sao Pim, l'ancien dirigeant de la zone Nord-Est. Do you remember him, do you know him personally ? No, I didn't know Sao Pim. Réponse. Non, je ne connaissais pas Sao Pim. Did you ever hear your husband speak about Sao Pim ? J'ai entendu votre Marine en parler, parler de Sao Pim. Réponse. J'ai déjà dit plusieurs fois que pour tout ce qui concernait le travail des hauts dirigeants, des leaders des zones, nous n'en parlions jamais. Il ne me disait jamais rien à ce sujet. Il était très strict sur la question de la confidentialité. Même si j'étais sa femme, il ne mélangeait pas vie professionnelle et vie privée. Je comprends bien. J'aimerais vous lire un autre passage de la déposition de votre fils. Maybe this is something that you heard from him later, after 1979, for instance. Monsieur le Président, again, E3-35, English ERN 0034-6153, et EURN français 0036-724-25. Je vais vous donner une lecture d'un passage assez long, je vais donc lire assez lentement. Et j'attends que les interprètes retrouvent le passage. La question qui est posée à votre fils est la suivante. On parle de la période 1977, mi-78. Ensuite, où vous a-t-on envoyé et que vous a-t-on chargé de faire ? Ensuite, je suis revenu vivre avec mon père au village de Song, à l'est de Song, où se trouvait le quartier général de la zone centrale et de la zone est. Sao Pim était chef de la zone et commandant de la zone. Mon père était chef de la zone centrale et sous-commandant de l'armée de la zone, basée en première ligne. Je travaillais comme chauffeur et garde de mon père. Garde du corps, mon père. Alors que vous travailliez avec votre père, avez-vous vu des événements remarquables ? Madame le témoin, votre fils a répondu comme suit. Je me souviens qu'il y a eu une affaire de purge des cadres de la zone est. Les purges ont eu lieu en deux phases. Lors de la première phase, le pouvoir central a ordonné l'arrestation de Heng Samrin. Après avoir reçu l'ordre, mon père est allé voir Sao Pim pour lui dire « Bang, le supérieur a donné l'ordre d'arrêter camarade Heng. » Sao Pim lui a répondu « Sao Poc, dans ce cas-là, tu diras alors à Heng de venir chez moi. » Après que mon père l'a informé, un Heng a alors disparu. A l'époque, l'oncle Heng Samrin était le chef de la 21e région et commandant de la division. La deuxième phase concerne la purge des dirigeants de la zone est, ainsi que les secteurs et divisions de la zone est. L'opération de la purge a été directement ordonnée par Son Sen. Celui-ci s'est rendu en personne au quartier général de la zone, accompagné d'une équipe d'environ 60 gardes de sécurité vêtues de noir. Il y avait également deux chars d'assaut commandés par le prénommé Chen, je ne sais pas s'il est toujours en vie, pour le protéger. A son arrivée, Son Sen a donné l'ordre à mon père pour convoquer tous les chefs à une réunion. Il les a ensuite tous arrêtés. Sao Pim était absent à ce moment-là. Je me souviens que le nombre total de personnes arrêtées, séduit à 42, y compris les guerres du corps des grands chefs. J'ai vu l'événement relatif à cette arrestation de mes propres yeux. Parmi les personnes arrêtées, je connaissais Paul Sot, l'oncle Chan, le chef de la région de Preveng, l'oncle Chan, alias Thu ou l'Aed, le chef de région et sous le chef de la zone, mais je ne sais pas quelle région, et Ta Kim, le chef de la division de la zone est. Toutes ces arrestations ont eu lieu probablement en 1978. Madame le témoin, il s'agissait d'un passage assez long tiré de l'audition de mon feu, votre fils avec les ordinateurs des congés d'instruction. Je sais que cela remonte à longtemps, mais le fait d'avoir lu ce passage vous rafraîchit-il la mémoire ? Je vous ai déjà dit que je n'étais pas au courant de ce genre de questions. Mon fils, mon dernier fils, il avait toujours avec mon dernier mari, c'était son chauffeur. Mais pour ce qui est des réunions dans la zone est, par exemple, je n'étais pas au courant. Je vous l'ai déjà dit, je n'en savais rien. Une question plus précise, votre mari vous a-t-il jamais parlé de Heng Samrin ? Réponse oui, il l'appelait camarade Heng Samrin ou frère Heng Samrin. Mais moi, je n'ai jamais rencontré Heng Samrin. Je ne le connaissais pas. J'ai simplement entendu feu mon mari parler au frère Heng Samrin. Je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu. Question. Savez-vous si votre fils a jamais parlé de ce qui s'est passé sous le compétition démocratique avec votre fille, la fille dont nous venons de parler ? Si votre fils ou votre mari ont-ils jamais parlé de ces questions avec votre fille, la fille qui est née en 1964 ? Réponse. Je n'en suis pas sûr. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répétez votre question ? Je ne pense pas l'avoir parfaitement compris. J'avais posé des questions sur Sao Pim et Heng Samrin. Je vous ai demandé si vous étiez au courant. Vous avez répondu que non. Ces informations-là viennent de votre fils. J'aimerais savoir s'il a parlé de ce qui s'est passé dans la zone à ce moment-là avec votre fille. Savez-vous si elle est au courant de ce dont votre fils parle ici ? Le Président, Madame le témoin, veuillez attendre, s'il vous plaît. Pourriez-vous dire à la Chambre si votre dernière série de questions est liée aux faits visés ? Il s'agit là du chapitre le plus important à venir, savoir les urges dans la zone Est, ce qui s'est passé dans la zone Est. Le mari de ce témoin a joué un rôle très important dans la lutte contre les forces rebelles dans la zone Est. Je pense qu'il est particulièrement pertinent de poser ce genre de questions aux témoins. Je vais pouvoir poser cette question en particulier parce que la déposition dont je parle ici est celle de son fils. Monsieur le Président, vous n'avez pas à répondre à la dernière question que vous avez été posée par l'avocat de la défense. Monsieur le Président, Madame le Président, veuillez passer une autre série de questions qui sont liées aux faits. aux faits visés actuellement. Nous avons entendu les questions des co-procureurs, et ils ne sont pas concentrés sur la zone Est. Ils ont posé quelques questions qui sont liées à Chang-Ka-Leu, et l'accent a été placé principalement sur le barrage du 1er janvier qui se trouve dans la zone centrale. Je pense que c'est une question centrale. Monsieur le Président, j'aimerais vous poser une dernière question. Madame le Président, en lien avec ce sujet, il ne s'agit plus de la zone Est. une décision plus par un autre pays. Aux alentours de mars à avril 1978, avez-vous entendu parler d'une réunion du Comité Central, en février 1978, en février 1978. Le Président, Madame le Président, vous pouvez attendre, s'il vous plaît. Le Président, Madame le Président, vous pouvez attendre, s'il vous plaît. j'aimerais vous le τη. Je n'ai pas ringer que le Président, il s'agit de poser des questions sur le sujet, mais il s'agit de prendre des questions en riant disant. S'il a un document qui a une relation a cette première��e, il pourra haar au droit de ça, je crois que c'est convenable qu' universelle. Mais s'il va vraiment faire ça, il faut témoigner, mais il n'aurait d'une question telle. Il faut le vers du prêt. le witness like this i think i'm entitled to ask the question whether this witness through her husband had any knowledge of a vietnamese decision to start an internal uprising i think that is a perfectly appropriate question there's no evidence of that if you have evidence of that and you want to ask the witness identify the evidence i can um if you would like to know um e3 slash seven three four zero also probably better known as e307 slash five point two point seven and there's quite some other material in the case file as well indicating that there was a fourth plan of the central committee of the vietnamese communist party in which it was decided to start an internal uprising led by south pym and that was a direct cause to start armed clashes uh armed conflict um with soapy so any knowledge that this witness through her husband might have had i think is extremely relevant mr president can i ask you just identify are you referring to this book written by burglary that looks like it was something printed uh off of someone's computer or is this a different document i just want to know what you're asking the witness are you you asking her to comment on a book written by someone no no i'm asking her to tell us if she knows anything about this february 1978 decision and if she doesn't she say she can say that she doesn't look back president defense cancer please provide the details of the document that you refer to in particular the ear and numbers in relevant languages it's um it has now an e3 number it's e3 like i um more specifically um it was originally filed as e307 slash 5.2.7 the relevant ear and numbers are zero one zero 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 two zero 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 two up until eight at present time there's only in english um version available it is a an excerpt from a book by an american scholar called william duker d-u-i-k-e-r which is called china and vietnam the roots of conflict however it's not only this scholar it's also chanda who refers to this february 78 decision uh it's also newspaper clippings especially the far economic far eastern economic review that refer to the 78 february decision so i think it's quite commonly known and if that is the case i think i'm entitled to ask this question to this witness your honor i i simply don't see any basis for asking this witness about a supposed decision of the vietnamese party that's in a book how would how would this witness have any knowledge there's been nothing that establishes any foundation for asking questions like this you Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501